La présidente du CDH, Joël Milquet, a réuni ses parlementaires à Namur pour une réunion de rentrée. L'occasion de faire le point sur la situation politique et les pré-négociations. En fait, souvent, certains disent, mais quelle est votre vision de la réforme de l'État ? Je pense qu'avant d'aller parler de plan B de séparation du pays qui serait assassin pour tout le monde, je crois que ce qu'on veut défendre vraiment, c'est d'avoir à la fois des régions plus fortes, une Wallonie renforcée en termes de compétences et fière d'une identité ouverte avec une région bruxelloise à part entière, respectée, redéployée, refinancée, et qui toutes les deux, en fait, forment une fédération Wallonie-Bruxelles de solidarité et d'identité francophone très importante, non seulement dans le respect mutuel, mais aussi dans le rapport de force intra-belge, et puis tout ça dans un État fédéral qui doit rester significatif, une Belgique qui doit être réformée, mais une Belgique qui garde des compétences importantes en matière de sécurité sociale, parce que c'est la garante de la solidarité interpersonnelle, et que ce qu'on peut offrir de mieux aux Wallons et aux Bruxellois, notamment maintenant, c'est d'avoir le maintien d'un système de sécurité sociale, de soins de santé, d'allocation de chômage, qui est financé comme il l'est pour le moment. Et donc ce qu'on veut, c'est un plan A, A comme accord, et pas un plan B comme scission de la Belgique.